à 84 kg j'éteins à 77 kg j'éteins imagine à 70 et à 66 tout le monde a gagné sauf moi et mon père après quand j'arrive boum il me givre des fois il arrivait il se bataille quelqu'un puis me regardait il disait patrick tu te bois avec lui maintenant et petit à petit en fait ils m'ont tellement mis dans le truc qu'à la fin on a commencé à avoir une réputation tu vois et quand j'ai roulé genre saint pierre j'ai fait la guerre moi je me disais en plus je me disais j'allais gagner ah il m'a lavé genre saint pierre j'ai fait la serpillère pendant cinq minutes c'était quelque chose tout ce que tu peux imaginer j'ai eu j'ai eu d'une approche de or ufc tout le monde mais c'est vrai qu'on se voit en plus j'ai dit wesh le 5 wesh le 5 donc pourquoi ça c'est sur twitter direct mais pourquoi c'est quoi wesh le 5 alors 5000 5000 un fils de tu connais toi même t'as vu non je connais pas alors dis moi dis moi 5 à la base tous c'est à cause du 5000 parce que je viens du 5000 et je présente mon quartier ok partout je suis je mets 5000 t'as remarqué même sur twitter je casse la tête à tout le monde et maintenant ils savent le 5000 c'est quoi ok 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 donc et donc 5k la bastos c'est ça la patate du 5k en gros c'est mon surnom et c'est ton surnom d'accord Mugiwara 5k la bastos c'est maintenant de belgium bomber ça c'est pas moi qui l'ai choisi c'est on m'a donné ça d'accord ok bah c'est peut-être celui qui va plus s'interventionnaliser ouais je pense que c'est celui qui maintenant je me reconnais comme ça tu vois ok et donc du coup tu disais ouais 5k la bastos ça date pas du MMA c'est ça ouais ouais c'est enregistre là ou pas ah ouais c'est enregistre là on a commencé ah vas-y c'est bon let's go mais ouais en gros en fait moi j'ai grandi à Namur c'est à dire moi je suis né à Namur j'ai fait toute ma vie là bas toute ma jeunesse et comme on dit j'ai fait les 400 coups et on avait on avait un groupe Mozart qui est champion du monde champion d'Europe pardon de MMA en amateur tout le monde le connaît bien et Steven Shayou troisième mondial on était un trio et moi j'étais le petit en fait qui traînait avec eux ils ont deux trois ans plus que moi et dans la ville on a on était très baguerreur tu vois mais moi j'étais un mec calme moi quand j'étais jeune je joue aux échecs j'ai fait champion de Wallonie d'échecs j'étais dans une école générale champion de ton lycée non de Wallonie c'est donc la région en Belgique et parce que c'est divisé en deux parties à Belgique j'étais très studieux et j'étais un enfant pas du tout violent tu vois mais très hyper actif et Mozart en fait il avait une mentalité très de tu sais du cocasse des fois il arrivait vu qu'il était plus grand que moi il se bat avec quelqu'un puis il me regardait il disait Patrick tu te bats avec lui maintenant ok et moi je disais wesh non gros comment ça moi je vais pas me battre et petit à petit en fait ils m'ont tellement mis dans le truc qu'à la fin on a commencé à avoir une réputation tu vois de Namur et puis ça sortait un peu et à ce moment là tu faisais pas du tout de mma non en fait moi j'ai fait sept ans de foot ok et donc je suis arrivé en division 2 ce qui est un haut niveau il ya déjà des bastons dans le foot ou pas ouais mais ça va et après en gros je devais passer en en d1 mais malheureusement j'avais des mauvaises notes à un moment donné avec l'école j'arrivais pas gérer les deux et mes parents préféraient pas m'envoyer un internat à 13 ans et donc tu te doutes bien t'envoies un enfant de 13 ans à 15 16 ans qui fait rien qui est hyperactif c'est pas un bon mélange chiant et j'avais besoin de faire quelque chose et après ben voilà je j'ai commencé un peu traîné dehors et et là de fil en aiguille le 5k la bastos est devenu ce qu'il est devenu voilà donc donc à ce moment là on t'appelle déjà 5k la bastos c'est ça c'est pour ça que c'est sur twitter et les gens ils me disent ouais mais mais pas très calme et je changerais jamais même à l'ufc ça restera 5k la bastos donc à ce moment là tu commences à avoir une réputation dans tout quartier en gros et donc déjà donc là c'était quoi patrick qui met caout tout le monde non pas du tout non justement patrick c'est plutôt moi j'étais le moins fort du groupe en m ok c'est à dire que à la bagarre j'étais le moins fort du groupe mais j'étais celui qui même si tu me tapes je vais continuer à parler ok il ya même si tu me tapes j'ai jamais abandonné ok alors moi j'étais vraiment le moins forcé j'étais le petit là qui est là qui traîne avec tout le monde mais en vrai j'étais pas vraiment chaud si tu regardes mes premiers combats d mma c'est chaud et je me fais ramasser j'étais nul et j'étais nul mais moi je viens vraiment de loin les gens ils se rendent pas compte dans tout le groupe même le groupe belge de l'imaf tu vois donc l'équipe nationale belge même encore là dernièrement au championnat du monde quand mes potes on en parlait ils disaient franchement on aurait pas prié sur toi qui allait devenir champion du monde je suis vraiment celui qui a toujours été l'outsider mais limite on compte on le comptait pas dans le dans le dans le culture ok on comptait pas dans l'équation et puis ce qui s'est passé c'est quoi c'est il ya eu des révélations à un moment donné moi j'ai pas voulu accepter ce destin j'ai pas j'ai pas voulu me dire mais j'ai conscience que je suis pas talentueux donc j'ai dû travailler deux fois plus et c'est tout et justement par rapport à ça donc là 5 calabastos au début t'étais le moins fort en mma mais t'en faisais déjà ou pas parce que t'es moi j'ai commencé à 16 ans ok donc à ce moment là tu fais foot et mma ou ça y est le foot non le foot j'ai arrêté le foot j'ai arrêté déjà et donc là tu sais en mode patrick il s'entraîne en mma normalement mais en même temps il ya les bastons c'est ça en fait moi j'ai commencé d'abord tu sais on a commencé en mettant des gants de boxe au quartier ok moi j'ai les premières vidéos instagram je m'entraîne dehors dans la gora ok et là il ya pas de coach il ya que dame il ya rien d'accord et on fait sparring il ya pas de protège dans on se rentre dedans et après tu regardes et en fait nous on avait un pote qui est champion de belgique de boxe anglaise qu'ils aident l'anglaise et donc il donne des cours à tout le quartier et ça c'était marrant tu vois ça c'était marrant et à quel moment justement tu switch un petit peu bon je peux pas dire de professionnaliser parce que de dire juste je passe du terrain de foot à se mettre des pralines tous les week-ends on va faire un petit peu des entraînements organisés ben le jour où j'ai rencontré tarek safedin qui était le premier belge qui a fait top 10 ufc qui a fait champion du monde striker force pour ceux qui ne se rappellent pas c'était l'organisation la plus grosse avant l'ufc je pense exactement il avait fait un stage à namur et moi il me regarde etc il me dit ouais ça fait combien de temps tu fais des sports de combat etc et j'ai dit trois mois il me dit bah écoute je crois que j'avais 15 ans et demi à ce moment là il me dit écoute franchement si tu te mets sérieusement tu peux vraiment faire quelque chose dans ce sport et là je me dis ah ouais genre pour nous c'était une star une vraie star tu sais on y on était là on était choqués de le voir tu vois et quand il m'a dit ça ça m'a fait un déclic je me dis va tu sais quoi vas-y let's go le foot c'est mort autant que je fasse une activité physique et donc là j'ai commencé à me donner à fond je m'entraînais je m'entraînais mais à namur on n'avait pas de salle à l'époque on s'entraînait dehors tu sais vraiment les trucs à la rookie j'étais pas sérieux là on allait dans la forêt on courait après on faisait des palettes on mettait des chaussures des baskets de courses et puis tu mets les protés shibis au dessus tu sais vraiment les trucs en mode à l'ancienne et ça je me suis dit non c'est mort et c'est toi qui te motivait tout ça enfin là il y avait quelqu'un qui vous encadrait ou c'était vous on était entre nous et puis après un moment donné il y avait magamunaïev qui venu et qui nous entraînait même dehors et on avait le groupe le même groupe steven mother etc on a commencé ensemble et on s'entraînait dehors dans la forêt et moi à un moment donné je me suis dit mais les gars si on veut percer on doit avoir un professionnalisme et c'est là que j'ai rencontré l'équipe à bruxelles des red kings d'accord et d'où il y avait donovan des mecs était professionnel il y avait robin fichessi brian boulant tous des gars qui était au cadreur et à ce moment là moi je me suis dit waouh la seule équipe en bg qui avait une dizaine de pro et je me suis dit faut que j'aille là bas mais à l'écart à cette époque là il y avait que dans ma gueuleur qui venait de partir ouais ça avait tout explosé donc là ce que je faisais c'est pour donner mon emploi du temps donc j'étais avec quel âge là là j'avais 17 ans ok j'avais 17 ans et j'étais dans mes deux dernières années de secondaire c'est comme le lycée j'allais je me réveille à 6 heures à 7 heures j'allais m'entraîner à la salle avant l'école j'allais à l'école à 8 heures du matin 8 heures à 16 heures 16h15 je sors 16h30 je suis en train de courir avec trois sacs à dos pour prendre le train je monte à bruxelles c'est une heure une heure quart plus les transports donc une heure et demie de déplacement j'arrive à bruxelles j'enchaînais deux entraînements je revenais chez moi il était minuit et j'ai fait ça pendant toutes mes années secondaires mais comment tu faisais tes devoirs du coup ah c'était très compliqué la vérité c'était très compliqué mais je me suis mis à un rythme où franchement j'étais extrêmement fatigué mais j'en voulais vraiment beaucoup ouais tu t'es mis dans une situation où t'avais pas le choix de réussir c'est ça en fait et mes potes ils étaient choqués parce que moi j'étais dans une école générale c'est à dire science forte math forte donc c'est une grosse option et mes potes ils étaient vraiment choqués de me voir tous les jours essayer de et réussir l'école et réussir le sport et donc le moment où j'ai eu mon CSS comme le bac en gros bah je me suis dit j'ai fait ma première année à l'université que je réussis mais j'ai décidé j'ai dit à mes parents écoutez j'ai vraiment envie de me donner un fondement et je sais très bien que je peux pas faire et l'université et le MMA j'ai pris mes deux parents et c'est là que mon père il m'a dit c'est la première fois que tu m'as parlé comme un homme c'est qu'on s'est assis au salon et je lui ai dit écoute là j'ai 21 ans avant 25 ans si j'ai rien fait dans le MMA je reprends les études j'arrête et c'est pas grave j'irai travailler j'irai à l'usine ou en société de 9h à 17h tu vois mais laisse moi essayer donne moi juste 3-4 ans et il a dit ok il m'a dit ok vas-y et avant ça est-ce que tes parents ils étaient au courant que tu faisais tout ça genre en mode que t'avais les cours mon père ouais mais ma mère non ma mère on lui disait pas et ton père quand la première discussion que t'as eu à propos de ça il y avait pas de soucis il comprenait mon père c'est lui qui m'a appris à me battre depuis que je suis petit bon mais il dit qu'il est comme ça tu vois ok c'est comme ça un peu chez nous il m'a appris à me battre il m'a appris à faire du vélo il m'a appris à faire du couette mon père il a tout fait et donc il suit les sports de combat ouais il a toujours été là jusqu'à ce que je commence à combattre vraiment très loin à l'étranger ah oui il se déplaçait pas avec toi mais il regardait tous tes combats ? ouais tout ok et il regarde aussi je sais pas les UFC ouais non ça il regarde pas trop mais par exemple il regarde les McTyson et Mohamed Ali ça c'est vraiment sa génération donc il kiffe de ouf et c'était vraiment quelque chose où j'ai vu vraiment le choc quand il a vu que j'étais champion du monde ok ça ça l'a mais il m'a dit franchement et c'est la première fois qu'il m'a dit je pensais pas que t'allais aller aussi loin dans les mains il m'a dit moi je pensais que t'allais revenir comme d'habitude aller 3ème peut-être sortir en quart de finale non t'as fait champion il m'a dit là j'y crois et vas-y et là je me suis dit laisse go et justement par rapport à ça par rapport aux Mondiaux est-ce que toi ça a été une surprise de faire champion du monde ? en fait c'est quoi c'est l'année dernière ? non c'est l'année dernière lors des derniers Mondiaux c'était l'année dernière les derniers Mondiaux ? ouais où t'exploses vraiment avec la série de KO ah non c'est un championnat d'Europe ça championnat d'Europe pardon au niveau c'est-à-dire communication les gens se disent exactement le mec il enchaîne tout le monde en fait ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre dans ma carrière c'est que même quand on tape mon topologie déjà je commence avec 2 défaites il y a 4 combats qui sont pas répertoriés avant donc j'étais 4-0 donc voilà on les connait ceux-là non 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 mais je commence avec 2 défaites tu vois ok et une aux imaf en junior et puis une contre José Texara qui est pro un partenaire de Issa Isakoff il faisait son dernier combat amateur j'avais 4 combats d'EMA il en avait 30 il était 3ème mondial pas d'excuse j'avais 17 ans et moi je me suis dit vas-y let's go je vais y aller je vais gagner j'étais jeune t'es fougueux je me suis fait déglinguer d'une manière mais il m'a et tu sais le pire c'est quoi j'avais dit à toute ma ville tout mon quartier ouais les gars je combats au cage warriors parce qu'ils étaient venus en Belgique ils avaient mis le direct sur le haut à côte de la ville donc t'imagines là tout le monde était là et on va me faire déglinguer pendant 2 rondes là après je prends une grosse guillotine et je tape et le pire c'est qu'il y a eu 10 combattants de l'équipe et les 10 tout le monde a gagné tout le monde a gagné sauf moi oh merde horrible et mon père après quand j'arrive boum il me gifle non non c'est la journée là c'était j'étais le plus bas tu vois et que j'ai eu pour la défaite pour la défaite il me dit je suis venu pour il me dit je suis venu pour quoi tu vois et en fait après ça je continue des combats mais t'sais pas d'un haut niveau et un jour où ça arrive et je pense que les gens s'en rendent pas compte et ne savent pas mais l'élément déclencheur qui a changé et qui a fait passer de Patrick Abirura au Belgian Bomber j'ai affronté Alvi Dasouyev ce combat là il est sur Youtube et en fait Alvi si tu regardes même Ozymaf toi qui es un peu suivi c'est un Hamzat il rentre par la cage par la grille il escalade la grille pour rentrer dans la cage il se mettait debout et tout il criait et tout et en gros à l'époque il était je crois 8 ou 9 zéro avec que des chaos personne en Belgique en Flandre Hollande France voulait l'affronter et moi lorsqu'on m'a proposé j'ai dit vas-y let's go je te jure que tout le monde autour de moi m'a dit prends pas ce fight même les gens à ma salle ils me disaient tu sais ils me regardaient t'es sûr tu veux prendre ce fight et moi j'étais là wesh vraiment vous pensez tout ce que je vais perdre c'est pas possible et là il y a que mon coach et moi Tarek Ben Saïdan mon coach on se met à la salle et on se dit tu sais quoi viens on fait un camp de fou malade préparation et on y va la guerre mais moi je voulais savoir ce que je veux aller aussi je vais dans le combat premier round il me fait une Hamzat deuxième round mais t'es comme Camaro tu survis c'est ça je survis deuxième round ça s'équilibre troisième round il reprend le dessus sur moi et là à un moment donné j'ai dit putain j'ai pas mal quand il me frappe je suis pas en danger lâche toi quatrième cinquième je déballe sur lui on a fait cinq rounds une guerre au cinquième je lui mets un knockdown première fois de ma vie on se dit wesh là je me dis j'ai gagné le promoteur de l'organisation il monte dans la cage il dit Patrick you won j'ai ok boum on lui lève le bras je fais comme ça j'ai wesh et là en fait j'aurais pu gagner ce combat comme lui l'a gagné tu vois ça peut balancer des deux côtés c'est pas un problème maintenant mais lorsque j'ai eu toute la salle qui m'a applaudi et que j'ai eu le respect des combattants qui sont venus me parler et qui m'ont dit frérot franchement je te jure je te respecte maintenant je me suis dit ok peut-être que je suis fait pour le MMA en fait faut que j'arrête de douter et de là je suis revenu en méchant en fait là championnat d'Europe je suis arrivé avec une haine tu sais que mon coach j'arrive et cette phrase elle a buzzé un peu sur le réseau mais j'arrive premier combat des championnats d'Europe je mets un jab et je lui envoie un flashball dans la tête 9 secondes il dort les gens moi aucune émotion je crie je lève même pas les bras mon coach arrive il me dit ça va et tout comment tu sens j'ai dit ça c'est rien je vais tout se mal à faire mais je le fixe comme ça et en fait quand j'explique ça les gens disent lui il est trop arrogant mais sur le moment les gens ils s'imaginent pas j'ai perdu 3 fois aux imams au premier tour j'ai jamais rien fait j'ai la haine j'ai la haine qu'on parle de moi en mode le combattant qu'on sait qu'on le compte pas on sait qu'il lui va pas performer les gens te disaient ça ou c'était des choses ouais je le sentais tu sais ta boîte même si t'as 150k sur Instagram le sport ça reste le sport c'est un sport de skills de niveau le mec qui a 1000 abonnés mais qui est plus fort que toi passera les tours c'est comme ça mais donc le seul truc qui a changé tu dirais pour toi c'est vraiment mentalement où t'as eu le déclic ouais j'ai eu un déclic de fou sinon globalement c'était les mêmes entraînements ouais c'était les mêmes mais mentalement mais c'était rien à voir deuxième jour je prends un espagnol qui est favori du tournoi je lui claque un KO deuxième round il dort troisième jour black belt Renzo Grassi il dort quatrième jour Galois il dort les gens ils disent quoi et en fait moi j'ai fait quoi je me rappelle vous aviez posté vos KO et moi je dis c'est moi wesh tu vois et les gens ils rigolent un peu ils kiffent et tout ils repartagent le lendemain c'est toujours moi wesh les gens ils disent il y en a ils disent mais c'est pas le même KO et tout ils disent non non il l'a mis un KO le lendemain troisième jour c'est encore moi wesh là les gens ils commencent à dire non 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 lui il abuse lui il commence à abuser et là le quatrième jour quand je lui ai dit c'est toujours moi là c'est fini Twitter j'avais 400 abonnés je suis passé à je crois 5000 juste après la compétition c'était un buzz tu te rappelles c'était n'importe quoi on voyait mes KO partout et là en fait c'est là que je me rappelle que il y a quand même quelque chose au dessus de nous tu vois qui dirige et la finale je m'endors donc j'ai fait 4 KO en 4 jours un record mondial la finale j'arrive je suis déter je me dis let's go la gold c'est parti le mec il met juste une pression d'épaule c'est même pas vraiment l'avant flow parce que j'avais pas de guillotine c'est juste une pression d'épaule je dors c'est là je suis choqué ok tu sais quand je me réveille c'est mon coach qui me dit il rentre il dit c'est fini je dis comment ça c'est fini il dit tu as dormi j'avais pas ouais et je sors premier truc qui arrive dans mes mains je le balance et là j'entends hello Mr. Patrick Abira you have to follow us pour anti-doping test genre relou donc là je suis au plus et je me dis mais c'est quoi cette dinguerie je peux pas moi je peux pas gagner moi en fait il y a un truc qui m'empêchera de toujours être le numéro 1 c'est quoi là c'est la colère c'est la frustration la colère de la frustration je me dis mais pourquoi j'ai fait un run comme ça pour perdre en finale en dormant ouais moi je me dis les gens ils vont me lâcher et là tu penses directement tu penses au réseau je me dis aux gens que j'ai déçu je me dis mais même moi pourquoi je mérite pas la victoire pourquoi je peux pas gagner une fois non fallait que je fasse tout ça pour perdre en finale parce que pour moi là perdre en finale je suis deuxième j'ai le premier des perdants moi je me dis pas que je suis champion d'Europe cool super non j'ai perdu ouais c'est toujours ça c'est soit tu te dis bis sur un peu d'ampou t'as perdu le dernier combat non t'as perdu encore une fois Patrick a perdu mais c'est pas possible et tous les gens tous les jours pendant toute la communication ouais 4k en 4 jours oui tout ce que tu mais j'ai perdu moi dans ma tête ça va pas je me dis let's go je continue je continue je vaux chapitre du moins je sors en quart de finale ouais ouais ça je me souviens et je me rappelle tous les belges font médaille ouais oui je me souviens franchement t'sais que je me suis assis j'ai regardé mon coach j'ai dit je suis maudit quoi j'ai dit moi je peux pas j'ai pas le droit au bonheur tu vois et en fait c'est ça que des fois je vois les gens ils voient les highlights ils voient ouais KO première round ouais Patrick soumission 50 secondes 20 secondes mais qui est-il tu vois et puis ils me voient être champion du monde cette année il y en a ils pensent je suis chanceux je te jure je suis le déraigné des chanceux de tout le rooster que tu peux me sortir en amateur et là le fait de faire les mondiaux cette année parce qu'en soi t'aurais pu être enfin je pense perso toute l'année 2023 en soi t'aurais pu être pro dès le début de l'année c'était uniquement pour ça aussi pour te dire là faut que je ferme bien ce chapitre ouais mais je l'ai dit à personne il faut pas se voyer quand même non je sais que les gens s'attendaient mais moi je l'ai pas véhiculé j'ai pas dit je vais être champion du monde dans aucune interview je dis oui je viens je parle pas mais la manière dont je suis venu et dès le premier combat je gagne je fais ça j'ai dit c'est dans la tête vous allez voir tu sais premier combat je prends en italien je me dis ok c'est cool on met un tour ça va tu vois mais je dois prouver que je suis là boum je mets 50 secondes guillotine tu connais boum deuxième tour champion d'Europe ok direct le test il est là tu vois les gens Patrick salut tu dois aller travailler Patrick son grappling il va m'amettre pas au sol on va rester debout mon gars essaye on va rester debout troisième combat quart de finale le mec a claqué 2k au premier round j'arrive premier round il domine etc les gens je commence déjà à sentir tu vois en mode même mon coach il me dit ouais qu'est-ce que tu fous nanana dans ma tête je t'inquiète j'ai capté son timing il avance je lui mets un contre-percute à la conneur McGregor pouf il a dormi après on a besoin il est parti en ambulance après c'est un chaos il s'est pas réveillé avant un petit temps ah ouais après j'enchaîne demi-finale Tadjikistan la meilleure nation t'as vu comment ils sont en fait là j'ai 3 combats dans les pattes et là c'est le quatrième je me dis ouais je suis mort si je sens l'échauffement je commence à avoir des chutes des pertes d'énergie je demande je me rappelle Hugo Vidal en français je lui dis ouais s'il te plaît va me chercher une banane j'en peux plus j'ai dit prends moi un coca je dis à Denis dis sport content je lui dis s'il te plaît va me chercher un Red Bull un truc énergisant n'essayez masse moi les bras je sens que en fait je me sens pas bien je sens que mon corps il est en train de de flancher il me dit stop là c'est mort je suis mort mon coach il me regarde il dit ouais nanana et tout dans ma tête j'y ai qu'une issue je lui fais la guerre techniquement j'ai pas assez de force physiquement je suis lavé j'ai 3 combats dans les pattes je dois lui faire la guerre pendant 9 minutes pendant 9 minutes si je peux lui arracher la tête je lui arrache la tête ça veut dire que chaque patate que je mettais tout le monde a vu cette vidéo c'était à 100% il y a un moment donné je me rappelle le mec il a tout le monde a pensé que le combat était fini il me bloque à la cage en faisant un tec je suis à genoux et il me bloque le bras là avec la tête et donc moi j'ai pas ma garde avec le bras gauche le bras droit il est bloqué et mon visage a découvert et il commence à enchaîner des crochets et ma tête 1 2 3 4 protège-dans il vole je regarde la bîche je dis ouais protège-dans la bîche il dit non continue et là je sens ma tête qui tourne je sens que je commence à tu vois tu sens que ça va venir que tu vas tomber et là je me dis gros tu dois gagner et là je sais pas pourquoi d'un coup je me lève mais de la force je sais pas d'où elle sort au moment où je me lève on s'écarte je lui mets un percute knockdown il tombe et là dès qu'il se relève i kick je sort des trucs de fou des trucs que j'avais fait à l'entraînement je fais des esquives à la floyd boum je mets une droite bon coup je t'ai jamais vu boxer comme ça il me dit mais où t'as appris ça mais je suis mort tu sais qu'à la fin du combat j'ai les bras ils sont en bas je suis là je mets des jabs j'ai mes bras j'arrive plus à monter ma garde les gens ils pensaient ils me disent j'entends le commentateur il dit oui Patrick il est taking the distance non j'arrive plus à monter ma garde je suis lessivé tu sais qu'au moment je gagne je suis assis et je reste assis plus aucune énergie mais je me dis c'est bon je suis en finale je l'ai fait on y est maintenant il y a un an j'y étais et j'ai perdu retour à la case départ moi je pensais pas au championnat du monde je pensais à ma finale d'il y a un an je me suis dit je suis arrivé au point que j'ai laissé il y a un an donc c'est maintenant que je vais voir si j'ai évolué j'en avais rien à faire de tous les combats d'avant je suis arrivé au même point qu'il y a un an c'est là que je vais voir si j'ai évolué là je regarde le mec en face de moi deux fois champion d'Asie vice champion du monde champion de la coupe du monde 2021 et je crois qu'il avait fait encore un autre championnat mais bon le sur les en fait si tu veux à l'IMAF dans la catégorie ils mettent des seeds les favoris j'étais numéro 2 numéro 1 c'est lui le favori du tournoi mais que tu connaissais déjà d'avant ? ce qui était marrant et une petite anecdote sympa c'est que tous les jours on disait bonjour premier jour ça va ça va tranquille et tout ça a été la pesée et tout deuxième jour ouais ça a été bien joué ton combat troisième jour ça monte le classement il me dit bonjour et puis il part tu vois quatrième jour quand on est les deux demi-finales et que si on gagne on sait qu'on va s'affronter il me regarde je le regarde personne dit bonjour et là on se regarde dans le couloir et là en fait je me suis dit ça y est là j'ai retrouvé avec mon destin Patrick Aburora de Belgian Bomber Mugiwara Sankalabasso tout ça c'est mignon prouve-le maintenant prends ce que t'as dans ton pantalon éprouve-le et j'entends Belge là il perd en finale Belge là il perd en finale il me dit wesh c'est Manon là c'est à mon tour et au moment où je rentre dans la cage je te jure trop à l'aise le mec on dirait tu sais que sur la vidéo on dirait limite qu'il a un niveau d'amateur débutant alors que tu regardes ses combats avant il roule sur toi ouais bien sûr et je lui claque un KO au troisième round et là je me dis mais c'est mort et je suis même pas satisfait j'ai encore faim je me dis let's go faut que je fasse encore quelque chose parce que tu sais t'es tellement dans une matrix tu combats tous les jours que t'as pas l'impression que c'est fini et puis à un moment donné je réalise je me dis putain je suis champion du monde ça y est je l'ai fait et je me dis quand je disais que ces gens là n'avaient pas mon niveau quand je disais que j'étais numéro un je mentais pas et moi c'est le truc le plus important c'est ta parole c'est ce qui compte tu vois c'est le truc que mon père il m'a inculqué tu vois moi je me dis des fois moi mes parents ils ont pas quitté l'Afrique suite à des guerres etc pour que je n'ai que je fasse rien tu vois j'ai eu la chance d'être ici j'ai eu la chance d'avoir une vie beaucoup plus facile que pas mal de gens de mon origine pourquoi je suis là je vais me contacter du minimum si je peux avoir le maximum et c'est à ce moment là je me suis dit let's go ton destin il est devant toi il y a un mec là t'as même plus fait il y a un mec et je me suis dit tu casses mon bras tu m'endors mais sinon je vais je vais t'éteindre et je voulais pas gagner je voulais l'éteindre que plus personne dise et me compare un jour avec un autre amateur et c'est chose faite bouclé bouclé donc chez les amateurs et là maintenant chez les pros est-ce que tu penses déjà à des accomplissements en particulier parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression moi il y a Mohamed Mokev qui a fait une très très grosse carrière chez les amateurs ensuite qui a passé pro mais il n'y a toujours pas eu le gars qui a fait enfin qui a plié le jeu quoi dans le sens tu vois qui a tout gagné chez les amateurs puis tout gagné chez les pros c'est clair parce qu'en fait je trouvais que les amateurs qui avaient beaucoup gagné beaucoup performé avaient un style très de décision tu sais ils gagnaient à la gestion de combat moi j'ai rien à voir avec ça et c'est pourquoi même l'IMAF ils ont récemment sorti des chiffres où j'ai explosé les records de vue et de parce que pour moi ma vision du combat je viens pour terminer mon adversaire seul debout je veux terminer lorsque je gagne par décision j'ai le seul moi j'aime pas je me dis j'ai pas trouvé la faille j'avais 9 minutes maintenant 15 pour trouver une faille et je l'ai pas trouvé et je pense c'est ça qui change c'est que moi tu te doutes bien avec des grandes 4 je pense pas que tu vas avoir beaucoup de décisions c'est possible est-ce que tu te dis que ça peut enfin je veux pas te dire enfin pas te pénaliser mais qu'il va falloir un moment que tu te canalises peut-être aussi avant oui avant ça me pénalisait parce que j'étais trop agressif mais justement là on a vu ma gestion de combat maintenant sur les championnats du monde j'ai fait des décisions où je gère le combat si je dois gérer je vais gérer mais fais pas d'erreur voilà si tu fais une erreur tu vas dormir exactement une erreur tu dors et dans tous mes combats la plupart des chaos la plupart des soumissions flash ça a été des opportunités que j'ai saisies sur le moment il m'a donné l'opportunité tu dors et là tu t'es fixé pas forcément des objectifs mais tu vois par exemple c'est vrai que tu pourrais avoir envie de combattre en Belgique dans une grosse salle pour l'instant ce que je peux dire c'est que j'ai envie de combattre dans le milieu francophone d'accord parce que oui là il a toujours pas signé donc il ne peut pas dire où il va aller malheureusement mais ce qui est comment sinon on va dire plus globalement en termes de mentalité toi est-ce que t'as une mentalité de te dire tu veux l'argent ou tu veux les titres qu'est-ce que t'en penses qu'est-ce que moi j'en pense de ce que t'as vu et de ce que je t'ai raconté bah tu sais ça dépend ça dépend beaucoup de choses parce que souvent on pose souvent la question et on dit la carrière de c'est quoi c'est le bilan de Rabib ou l'argent de Conor McGregor je préfère le run prime de Conor McGregor que le bilan de Rabib par exemple ok parce que ça me ressemble plus ok ouais mais à la fin des fois alors bah les deux parce que si t'as un run comme ça en fait quand tu choques les gens et que tu performes de cette manière l'argent suivra dans tous les cas c'est logique sinon si tu fais que des décisions et que tu gagnes de la même manière pendant une vingtaine de fois bah peut-être à la fin quand tu seras champion oui t'auras un certain cachet mais tu l'aurais pas eu aussi vite et aussi gros avec les performances que l'autre a fait et je pense qu'un amateur actuellement tu peux pas me citer un amateur qui a plus performé que moi actuellement oui actuellement actuellement maintenant peut-être dans le futur voilà ou même dans le passé moi j'aurais mis Mohamed Mokev non mais je parle en style de fight performance je te parle pas en termes de de titres moi je te parle en termes de performance moi c'est ça que je disais toi t'es le seul où on se dit il faut le regarder en termes de performance il n'y en a pas un et moi je me rappelle très bien une époque où allez dans 2023 on me citait avec pas mal de noms même des tops français parce qu'il y a un gars oui bah oui il y a quelqu'un qui s'appelle Axel Alphandaye qu'on aime beaucoup malheureusement on n'a pas eu ce combat mais tu penses quoi toi qu'est-ce que je pense moi je peux pas c'est aussi mon gars je sais que c'est ton gars je sais que c'est ton gars mais moi quand je disais qu'il était pas de mon niveau je suis honnête c'est pas quelque chose où je vais manquer de respect aux gens j'ai jamais été dans le trash talk irrespectueux si je viens je dis je t'éteins je le pense foncièrement et je vais le faire mais je pense que bon avec Axel je pense qu'on est dans un truc où c'est 50-50 et que de toute façon ce que j'espère c'est qu'on l'aura chez les pros 50-50 tu penses ? moi là tu mens je sais que là tu mens regarde je sais que tu mens parce qu'on est sur la sueur mais 50-50 je peux comprendre parce que voilà c'est votre poulain et vous le faites monter mais honnêtement on a rien à voir tous les deux parce que si maintenant je vais lutter à Axel et l'amener au sol je l'amène au sol alors que lui il me amènera pas au sol donc lui c'est la seule manière ça va être d'être debout avec moi mais il tape pas plus fort que moi il est pas plus rapide que moi et il est pas plus costaud que moi physiquement lui-même l'a dit je suis plus gros que lui oui 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 mais mais je l'ai vu il y a pas longtemps Axel là il est en train de ah non attention 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 non mais c'est bien qu'il continue ça à grandir mais voilà tu vas combattre dans quelle catégorie chez les pros ? là c'est une bonne question mais en tout cas je pense que ce sera lightweight ou 66 lightweight ? ok ou featherweight bordel parce que donc là pour celles et ceux qui je sais pas découvrent le MMA avec cette interview ou se posent des questions sur comment fonctionnent les catégories c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle le weight cutting en MMA où les gars perdent beaucoup de poids et c'est vrai que là donc toi tout en run chez les amateurs c'était en 77 si je ne m'abuse mais c'est différent chez les amateurs parce qu'il n'y a pas le même cutting évidemment que chez les pros parce que vous combattez plus régulièrement donc lightweight c'est 66 kilos 70 pardon featherweight 66 kilos enfin 67 66 66 kilos featherweight lightweight 70 ouais et donc featherweight pourquoi ? en termes d'opportunité en termes d'opportunité et si c'est possible un peu à l'instar d'Aconor il frappait vraiment deux fois plus fort que les mecs de sa catégorie ouais et à 84 kilos j'éteins à 77 kilos j'éteins imagine à 70 et à 66 ouais le seul truc c'est de se dire est-ce qu'il n'y a pas une trop grosse perte de puissance et de masse musculaire donc voilà là on fera des calculs et on va faire des tests évidemment en interne on va pas aller comme ça mais de toute manière 66 c'est que si c'est UFC ok d'accord et puis de toute façon je pense qu'aussi c'est que c'est UFC voilà on va dire tes premières années aussi ouais voilà c'est ça mais clairement clairement j'ai hâte de montrer ce que je peux faire avec des des gants pro et je pense que les gens se rendent vraiment pas compte ok parce que j'ai mis autant de chaos de cette manière avec des gants embourrés avec des fois avec des styles par exemple par exemple beaucoup de lutteurs qui voulaient pas striker donc c'est dur de mettre KO un lutteur parce qu'il doit choper un timing un coup d'œil etc là j'ai hâte d'avoir des gens qui vont rester debout avec moi et donc attends donc là ce sera en 70 ou 66 on revient à ce que toi t'as envie d'accomplir c'est vrai dans ta carrière bien sûr parce qu'on a pas eu j'ai pas eu la réponse parce qu'aujourd'hui ce qui est intéressant c'est qu'il y a les titres il y a l'argent et je pense qu'aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que même dès tes débuts en pro je pense que l'argent sera là en tout cas c'est ce que je te souhaite je me souhaite aussi est-ce qu'il y a des ligues qui te font rêver autre que l'UFC ? non après personnellement je sais que j'ai été approché par presque toutes les ligues hors UFC donc tout ce que tu peux imaginer j'ai eu une approche de hors UFC tout le monde ouais waouh et sachant que c'est là aussi que ça doit être compliqué pour toi de te dire si tu vas dans une autre ligue imaginons donc on va dire que tout le monde a approché Patrick sauf l'UFC donc ça veut dire qu'il y a le One il y a le PFL et donc le One et le PFL c'est des ligues où tu peux envisager de faire toute ta carrière quand je dis ça c'est pas pour envoyer des bastos aux autres ligues mais c'est vrai que si tu signes au KSW à Ares au KJ Warriors on sait que c'est des ligues où c'est un passage avant d'entrer dans une grosse organisation aujourd'hui quand tu vois ce que fait le PFL ce que fait le One est-ce que t'aimes bien ce qu'eux y proposent ? pour avoir beaucoup tourné aussi avec des gars du PFL le One un peu moins c'est vraiment l'Asie c'est un peu loin de moi et je n'ai jamais vraiment regardé le PFL je regardais parce que depuis que j'ai préparé Olivier Robert-Marcier quand j'étais au Canada on a tourné ensemble j'ai fait sa préparation il y avait Alex Martinez aussi et j'ai fait leur préparation sous la tutelle de Firaza et Bi et il y avait Georges Saint-Pierre aussi donc j'étais leur sparring partner principal j'ai bien aimé ce qu'ils font au PFL après moi une chose est sûre c'est que je veux l'UFC pour moi ça fait plaisir c'est pas pour l'argent je pense que l'argent je pense que l'argent dans ce sport il faut se dire l'argent déjà tu ne dois pas dépendre je ne dépends pas du MMA pour vivre parce que tu fais écouter un travail non je fais un travail mais j'ai généré d'autres choses j'ai les réseaux sociaux d'ailleurs vous pouvez me suivre t'es le mec qui fait sa pub directement mais non je déconne pas vous pouvez me suivre quand même mais je suis sur pas mal de choses moi j'aime bien le mannequinat aussi je fais du mannequinat il y a des choses qui se préparent aussi pour le futur mais je ne dépends pas que du MMA pour être rémunéré et je pense que c'est la situation de beaucoup de combattants et ce qui fait qu'ils sont un peu en déficit face à l'UFC c'est-à-dire qu'ils arrivent et ils sont obligés de prendre tout ce qu'on leur donne ils sont obligés d'accepter tout ce qu'on leur donne au prix qu'on te donne etc non moi je dirais à l'UFC quand je me sentirais prêt déjà physiquement avec une maturité physique et une maturité mentale j'ai 22 ans j'ai 22 ans quand bien même j'ai 33 combats j'ai 33 combats amateurs 27 victoires plus de 20 finishes mais je ne pense pas que je suis encore arrivé à ma maturité physique je l'aurais peut-être vers 24-25 tu vois donc je pense que d'ici là ça ne sert à rien de rusher les étapes moi je vais commencer petit à petit je vais me faire la main dans une organisation plus mineure faire 3-4 combats une fois que tu as fait ça tu passes dans une organisation un peu plus grosse aller chercher une ceinture et puis l'UFC c'est mieux de faire un chemin classique et d'arriver à l'UFC avec presque une dizaine de combats ou 10 si tu es invaincu etc et à ce moment là tu te dis ok là j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir j'ai fait face à tout le monde je vais à l'UFC c'est pas là où tu es à l'UFC d'un away tu vas dire tu prends lui non 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 ciao c'est normal c'est direct quand tu seras en mode je peux être top 5 champion ouais c'est ça exactement comme vraiment j'ai bien aimé ce qu'a fait Connor j'ai bien aimé ce qu'a fait Ramzat des styles comme ça ou Kamaru Usman des mecs qui sont arrivés et ils ont juste avancé en fait t'avances dans le roster et quand tu regardes aujourd'hui les gars à l'UFC ou même dans ce que t'as regardé est-ce qu'il y a des combats en particulier qui te font envie ou des gars on va dire tous leurs combats tu les regardes si c'était ma catégorie j'aurais bien aimé affronter Shano Miley ça aurait été un sale combat mais il va peut-être monter en featherweight ça ça aurait été un sale combat on est longilie mais on a un knockout power qui est pas mal donc ça veut dire que même si on pense que physiquement bah non tu vas dormir et on va vouloir rester debout donc j'aime vraiment beaucoup Kamaru Usman je me suis beaucoup inspiré de lui aussi dans quel niveau pour Kamaru ? c'est vrai que là sur le papier si ceux qui regardaient mes combats aux imaf tout le combat pas juste le highlight parce que le highlight là tu vas voir que du striking évidemment dans les phases de lutte etc il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'il faisait surtout dans certaines phases mais je peux pas trop en dire non plus faut pas aviser mais il y a pas mal de phases que j'aimais vraiment beaucoup notamment ce qu'il fait à la cage et je dirais le dernier ça c'est tout naturel c'est John Jones John Jones c'est le mec depuis que je suis petit je regarde et le jour où j'ai fait cette guillotine j'étais trop heureux j'étais trop heureux la première fois que je l'ai fait j'étais trop heureux tu vois en vrai je l'ai fait 3-4 fois là ça y est c'est bon ça va saouler mais à John Jones je m'inspire de beaucoup et pas nécessairement je sais pas si demain j'aurai les mêmes coups de coudre tournée etc mais c'est surtout le fait de se dire que voilà il est capable de gérer dans tous les aspects du sport tu vois on sait que c'est le goût voilà pour moi c'est le goût ouais non c'est vrai que sportivement et même si d'ailleurs voilà petit débat parce que pourtant Jean-Saint-Pierre qui va regarder cette interview ça va lui faire beaucoup de peine de voir que tu cliques non pour moi là on va mettre dans des problèmes non moi déjà Jean-Saint-Pierre c'est comme mon tonton je l'appelle tonton Georges de toute manière ok et on échange beaucoup et moi je le vois plutôt comme quelqu'un c'est comme si t'avais Ronaldinho qui voyait un jour un jeune talent comme un Messi et qu'il a pris son aile au Barcelone tu vois moi ce qu'il a fait Jean-Saint-Pierre avec moi de me dire qu'il est venu il a commencé à me coacher même des séances privées pendant deux heures de son temps et puis qu'il suit aussi ce que je fais qu'il commente qu'il me dit félicitations franchement ça fait trop plaisir et je sais que ça choque pas mal de gens ils disent mais comment ça se fait que Jean-Saint-Pierre il s'intéresse autant mais il vous avait prévenu il vous avait prévenu à mon championnat du monde et maintenant je suis un peu du monde et donc là maintenant j'ai hâte de lui donner raison en professionnel ouais mais ça c'est ça c'est un truc fou avec Georges c'est vrai que moi je ne sais pas comment il fait enfin comment il est calibré on va dire mentalement c'est le seul mais vraiment le seul parce que ce soit pareil avec Mansour avec plein de gars tu vois il a toujours ce côté enfin tu n'as pas l'impression quand tu lui parles ou comme il se comporte avec toi qu'il a fait tout ce qu'il a fait de ouf tu as l'impression tu sais c'est un coach qui est juste passionné tu ne dis pas que le gars il a multimillionnaire le pire c'est que nous quand on s'est vu moi c'est j'étais en mode sparring donc ça veut dire moi je me suis dit je fais la guerre il y avait Arnold Allen ok on a fait la guerre direct Olivier Ambert-Massier il m'a rentré dedans mais direct la guerre Alex Martinez la guerre et quand j'ai roulé avec Jean-Saint-Pierre je lui ai fait la guerre moi je me disais en plus je me disais j'allais gagner il m'a lavé genre Jean-Saint-Pierre j'ai fait la serpillère pendant 5 minutes c'était quelque chose mais même ça mais oui même au delà de ça au delà de sa mentalité ce qui est fou c'est que là il n'a pas combattu depuis donc 2017 donc 6 ans il a plus de 40 mais il est toujours en forme je te jure que moi je l'ai vu rouler avec tout le monde même en lutte etc la boxe il fait un peu moins évidemment c'est normal mais en tout cas en sparring je veux dire mais il prend tout le monde dans la salle mais il s'entraîne toujours parce que moi quand j'avais été le voir il s'entraînait toujours avec l'équipe olympique de lutte canadienne non 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 mais je te dis il prend tout le monde il a un entraînement puis sans lutte il y a un système où on fait tous les les 1 minute enfin dès qu'il y a un pin tu sors et c'est non stop et ça c'est une dinguerie et ça te tue les poumons et lui il lutte mais comme un camion le type il est là pendant 40 minutes et il sort pas tu vois non c'est très impressionnant et toi tu penses que t'arriveras enfin est-ce que c'est ce que tu veux aussi tu veux avoir cette vie là parce que c'est vrai qu'il y a toujours deux comment dirais-je il y a ouais si finalement deux directions quand tu commences à vraiment percer soit tu prends la route un petit peu à la Conor McGregor soit la route à la Habib Georges Saint-Pierre où tu restes toujours tout le temps au gym et en soi passionné par les sports de combat écoute moi je vais te dire je pense que je suis un peu un mélange des deux c'est à dire que tu vois moi je suis quelqu'un j'aime bien m'habiller ben voilà je suis dans le mannequinat je kiffe aussi le rap j'échange avec plein de rappeurs tu vois dernièrement il y avait Gazov avec qui je parlais Maës avec qui je parle PLK Attic ça va vraiment genre je suis super connecté avec ce genre de trucs tu sais je suis un jeune un jeune urbain ça veut dire moi je kiffe la vie mais par contre j'ai jamais touché une goûte d'alcool j'ai jamais été en boîte de nuit je ne fume pas j'ai jamais fumé de ma vie et ça ne m'intéresse pas tu vois j'aime la vie mais le bon côté je pense et le seul truc qui est intéressant et moi des fois c'est des trucs comme misère rapide des fois ça fait un peu peur de dire quand je vais réussir et que j'aurai des millions comment je vais être et c'est déjà des questions que je me suis posé je me dis maintenant demain on me donne un million je réagis comment comment je vais me comporter et moi ma seule chose qui me rassure c'est de me dire des fois quand ça ne va pas je rentre et je prie c'est la prière qui t'aide à des fois remettre les pieds sur terre t'as d'autres personnes ils méditent t'en as d'autres ils font des balades dehors moi le fait de prier des fois ça me rappelle parce que tu te dis quand tu pries tout le monde est à côté de l'autre il soit millionnaire et lui pauvre l'autre SDF vous priez tous de la même manière tu vois et surtout il y a une phrase qui est vraiment vraie c'est que quand tu seras sous terre tu vas rien emporter donc au final me dire ouais peut-être que je vais percer et devenir une superstar ou peut-être pas et que je vais pas réussir mais dans tous les cas moi je kiffe le MMA et je vis à travers le MMA c'est à dire que là maintenant j'ai fait 5 combats mon corps il est out tu vois mais je suis revenu à la salle alors que mon coach je veux pas et je fais que du sparring parce que je kiffe ça et je vis pour ça mais il m'empêche après 3 rounds il me dit non c'est bon tu sors t'arrêtes l'entraînement mais c'est parce que j'ai fait que 5 ou 6 jours sans la salle mais j'arrivais pas à être en dehors de la salle psychologiquement il me manquait quelque chose dans ma routine et donc juste le fait de venir regarder les gens s'entraîner je suis là ouais j'aime bien et puis je coach et puis je dis tu sais quoi je vais me donner qu'envie de faire tu vois je veux dire est-ce qu'il y a des moments justement qui t'ont fait dire il faut que je sois plus raisonnable soit un sparring où t'as vu les yeux plus gros que le ventre ou tu te dis bon là Patrick il faut se calmer un peu moi j'étais trop fougueux moi à l'époque trop à l'entraînement ouais à l'entraînement sur entraînement je m'entraînais trop des fois je voulais m'entraîner 4 fois par jour en mode en fait je voyais des vidéos de Rabib qui courent là dans les montagnes je me dis vas-y moi aussi je dois y aller vas-y on lance des pieds j'ai encore des vidéos du covid moi le covid j'ai loué un garage à 100 euros le mois pour pouvoir m'entraîner 2 fois par jour c'est là que j'ai pris de l'avance sur les gens en fait les gens ils me demandent quand est-ce qu'il y a eu le level qui a su de chez c'est surtout en fait le covid je me suis dit les sas sont fermés j'ai loué un garage et je me suis entraîné 2 fois par jour pendant un an tous les jours et là boum et là boum en fait on est revenu quand moi ça a été la réouverture j'ai combattu une semaine après le covid direct c'était au LFL j'ai gagné en 50 secondes parce que t'étais prêt ouais parce que j'étais prêt et je sais où est-ce que je veux aller c'est surtout ça je me donne les moyens et comme j'y dis toujours il y a beaucoup de jeunes je sais qui me suivent et ça fait vraiment extrêmement plaisir surtout ça fait plaisir de représenter ma ville et même la Belgique et Namur et tous ceux qui me suivent mais c'est un truc que j'aime bien dire c'est qu'il faut respecter son rêve les gens ils aiment bien rêver dire je veux devenir président et puis fur et à mesure que t'avances dans ta vie petit à petit tu commences à dire ouais mais ça c'est chaud là j'ai pas le temps là en fait c'est compliqué là je suis fatigué moi comment je vois les choses je me suis dit écoute tu veux être champion UFC c'est ce que j'ai dit à mon coach Tarek à 17 ans ok commence par gagner la Belgique t'as gagné la Belgique commence par gagner l'Europe tu veux être le meilleur professionnel sois champion du monde déjà en amateur fais déjà des objectifs mets toi des objectifs à court terme respecte toi va à l'entraînement fais pas à moitié va deux fois par jour même des fois trois c'est mieux moi je préfère que tu fasses trop que pas assez fais plus que ton coach te dise arrête et pas que ton coach te dise viens respecte toi parce qu'il y en a trop maintenant avec la jeunesse c'est les réseaux sociaux faut savoir utiliser ça mais moi je sais que par exemple je vais mettre un highlight maintenant des petits jeunes ils vont se dire ben moi je vais faire ils vont plus penser au montage de leur vidéo que vraiment faire un bon combat tu vois ce que je veux dire ils vont penser à comment le montage il va être fait pour que ça rende bien non tu dois faire quelque chose de bien pour que ce soit exceptionnel tu dois accomplir des choses exceptionnelles et ensuite on parlera de toi c'est pas l'inverse tu dois pas faire paraître et c'est ça que j'aime de moins en moins enfin que je trouve dommage avec maintenant les réseaux sociaux c'est que maintenant on est trop dans le paraître avec le MMA tout le monde peut paraître super fort tout le monde sur Instagram est un tueur tout le monde sur Instagram est à jamais perdu tu vois ce que je veux dire tout le monde sur Instagram est super fort et puis quand tu regardes des fois les typologies puis quand tu regardes un peu quand il combat la vérité dans la cage tu dis ah mais c'est pas ce qu'on moi sur Instagram je voyais des trucs où il fait du sparring où il déglingue le mec et puis là dans le combat et le mec il a peur parce qu'on veut se donner une image et moi je me suis cassé cette mentalité je me suis dit écoute je vais perdre je vais être moins fort que quelqu'un mais surtout que t'as déjà connu ça c'est ça mais ça m'a cassé cette mentalité tu vas perdre tu vas être moins fort que quelqu'un mais qu'est-ce que tu vas faire de cette défaite j'allais dire quand tout le monde va te descendre parce que c'est un sport ingrat c'est un sport cruel là je sais que j'étais sur toi du monde super ça fait plaisir j'ai reçu énormément de force j'imagine même pas même à vous franchement merci beaucoup et tous les médias qui m'ont partagé parce que je sais très bien que j'ai une grosse exposition médiatique pour un amateur ce qui est vraiment mais demain si je perds les médias qui me partageaient seront les premiers à parler mal de moi et c'est comme ça c'est le jeu faut savoir dans quoi tu t'engages mais si là t'es fort si tu sais pourquoi tu le fais et que tu le fais pour toi et pas pour les gens respecte ton rêve mon gars et je te jure que moi je te parle de quelqu'un qui a fait 5 fois l'IMEF avant d'être champion du monde je te parle pas de quelqu'un qui est venu et qui a gagné la première fois ni la deuxième fois non j'ai fait 5 fois avant d'avoir cette médaille d'or ça m'a pris 3 ans pour avoir cette médaille d'or un an c'est beaucoup de résilience et l'autre chose aussi que je voulais te poser c'est comment t'as géré parce que ça aussi tu parlais des réseaux sociaux c'est vrai qu'aujourd'hui les jeunes enfin les jeunes t'es jeune mais dans le sens un peu plus jeune tu vois la nouvelle génération je trouve ils peuvent se faire rapper par ça on en parle souvent comment tu gères l'entourage entre guillemets de passer de Patrick qui est comme tu disais le gars qui perd tout le temps tout le monde s'en fout à aujourd'hui il est enfin vérifié je me souviens quand t'étais vérifié c'était super donc t'as le petit tigre t'es mais là j'ai vérifié dans le MMA c'est ça qui est important t'es vérifié dans le MMA t'es tous ces gens qui arrivent soudainement et qui aujourd'hui se disent ils sont tes potes alors que quand il n'y arrivait pas il n'y avait personne écoute comme je t'ai dit par exemple je te donne l'exemple de Mozart et Steven ce qui est exceptionnel c'est qu'on est tous les 3 dans l'équipe belge de MMA Mozart est champion d'Europe Steven est 2 fois 3ème mondial je suis champion du monde et on se connait depuis qu'on a 7 ans mon équipe c'est une équipe que je connais depuis que j'ai commencé le MMA et les amis que j'ai maintenant c'est les mêmes amis de mon quartier depuis qu'on a tous 8-10 ans j'ai pas vraiment changé de cercle par contre il y a des nouvelles connaissances que j'ai appris tu vois je suis pas quelqu'un de te fermer je vais pas dire non je te parle pas parce que je te fais pas confiance non je m'ouvre etc au monde mais je pense qu'il faut te garder un cercle vraiment un entourage qui va pouvoir te permettre de haies comme toi on t'a déjà remis un peu en place parce que moi personnellement non parce que j'ai une personnalité où tu sais c'est très bizarre mais et c'est un syndrome que j'ai expliqué j'en parlais justement avec mon meilleur ami c'est que j'ai l'impression j'ai fait champion du monde et je suis même pas spécialement ouais parce qu'il y a 5 ans tu mets Patrick il y a 5 ans à 17 ans champion du monde je le crie partout tu vois je commence à déambuler tu sais je vais faire des rouges je vais faire des rouges des salto mais lorsque je le suis devenu je me suis dit j'étais arrivé à une certaine maturité psychologique de objectif accompli étape suivante professionnelle ouais mais après tu sais c'est ça l'avantage c'est que là tu sais que c'est qu'une étape et c'est toujours la question que je me pose aussi il y a eu un peu ça tu vois avec Connor ce qu'a fait je peux pas dire qu'il a pété un câble après mais Connor depuis le début l'objectif c'était double champion UFC exactement il l'a fait et après tu te dis merde c'est quoi la suite pour moi c'est à ce moment là qu'il faut savoir s'arrêter et c'est le plus dur et c'est là l'entourage moi je l'ai déjà dit je dis les gars quand moi j'aurais fait mon objectif je sais que j'aurais plus la même hargne j'aurais plus la même envie ce qui est normal je suis un humain me laissez pas faire cette erreur de continuer par pur ego attends non t'es en train de nous dire là non fais pas ça t'es en train de dire que dès que tu vas gagner le titre UFC ce sera bye bye plus de patron mais moi j'ai pas dit je vais être champion du UFC j'arrête ah t'as dit c'est ton avis j'ai dit je veux rentrer dans l'histoire ah voilà voilà ok mais si maintenant je suis champion du UFC et que je suis le premier belge à la faire est-ce que je suis pas déjà rentré dans l'histoire bah voilà parce que tu l'es déjà mais si maintenant je suis champion du UFC mais qu'il y a un autre belge qui l'a fait je dois faire quelque chose en plus je serais pas rentré dans l'histoire encore voilà le moment où je rentrerai dans l'histoire et que je sais que mon nom sera imprimé à vie j'arrêterai bah oui mais parce que c'est là que c'est un sport bah déjà ce qui est chaud c'est que le sport est extrêmement jeune et c'est encore plus chaud quand on voit un mec comme John Jones où sur le papier tu vois tu te dis chaque combat qu'il fait peut être le combat de trop ouais c'est clair et pourtant chaque fois non c'est clair mais après il faut se dire que lui là il est vraiment intelligent puis dans une catégorie aussi où tu peux te permettre emploi lourd et emploi lourd léger c'est des catégories où t'as déjà un peu moins de gens là il a pris 3 ans de pause puis il est revenu etc moi je suis pas contre de me dire peut-être à un moment donné je me dis ouais j'arrête et puis je reviens ça peut arriver mais je sais qu'il faut savoir s'arrêter au bon moment j'ai pas envie d'une fin de carrière un peu à la Tony Ferguson je trouve ça très malheureux moi personnellement ça me rend triste parce que moi je me rappelle de lui quand j'étais petit que je le regardais donc c'est ça que je dis au moment où je m'arrêterai c'est qu'il faut savoir s'arrêter au bon moment et c'est très très dur pour le combattant de prendre la décision parce que toi quand tu t'arrêtes au top et ça c'est Georges Saint-Pierre qui me l'a dit je jure ça sort pas de ma bouche il m'a dit c'est très très dur de s'arrêter au top parce que tu te dis mais vu que je suis au top je peux encore combattre j'ai gagné pourquoi je vais pas encore faire une défense de titre c'est moi le champion et lui il l'a dit ça et quand il m'a expliqué ça je me suis dit mais c'est vrai c'est pour ça que j'ai décidé au moment où j'atteins le top que je voulais ça y est c'est bon et surtout ce qui est bien c'est qu'avec Georges Saint-Pierre comme toi toute proportion gardée parce que lui c'est une légende évidemment c'est qu'il a connu en fait ce moment enfin sa première retraite il était déjà plus au top donc il a su ce que ça fait de faire peut-être un, deux, trois combats de trop parce que c'est vrai que le combat contre Johnny Henry c'était compliqué compliqué et ensuite contre Michael Bisping là il a su de se dire bon j'ai le titre je repars maintenant parce que après il y avait Robert Whittaker c'est ça moi c'est clairement ça c'est comme ça que je vois et c'est des leçons en fait il y a des générations pour moi les générations c'est on apprend des leçons des plus vieux et nous on donnera des leçons aux plus jeunes moi je suis très heureux que le premier champion du monde belge soit un mec qui a raté cinq fois c'est ça qui me rend fier parce que je me dis le mec qui va rater deux fois il va se dire oh mais lui il a raté cinq fois ça va je peux y arriver si c'était un mec qui était arrivé j'étais arrivé imaginons on fait le championnat d'Europe mais c'est le championnat du monde je mets cinq KO première fois que j'arrive ils vont dire ouais mais lui c'est un extraterrestre il avait un niveau de fou impossible que j'y arrive non regarde comment je me suis fait taper au premier tour regarde comment j'ai pris des soumissions toi aussi tu peux le faire et là t'inspires et puis un autre va venir et va relever la barre plus haute et chaque fois c'est comme ça parce que le niveau il fait qu'évoluer les combats de 2000 2010 2023 n'ont rien à voir et les deux combattants nous notre génération on n'aura rien à voir avec la génération d'avant je pense ouais non c'est même peut-être celle d'après ouais non mais c'est clair toujours ça va évoluer parce qu'ils s'inspirent on va faire qu'évoluer à chaque fois et il y a des mecs aujourd'hui toi qui soit quand tu t'es entraîné avec eux ou quand tu les vois qui t'ont choqué ou tu te dis wow ou même peut-être tiens même au global où tu te dis aujourd'hui par exemple la sagesse que t'as de te dire il me faut 2-3 ans avant d'arriver à l'UFC et tout de te dire honnêtement je suis pas encore au niveau ou c'est plus par rapport à toi par exemple des gens avec qui j'ai tourné et que ça m'a choqué par exemple Olivier Aubien Mercier la rapidité qu'il avait ça m'a surpris de dingue je voyais pas venir les coups c'était la première fois que moi je ne vois pas venir les coups de quelqu'un et c'est pas moi qui est plus rapide que l'autre donc ça ouais et avec qui j'ai tourné avec qui c'était c'était pas mal Axel Sola j'étais à Nice avec Adric Assata je revenais de vacances donc là c'était pour mon premier entraînement mais lui il était en prépa donc c'était pour sa prépa donc on s'est dit 3x5 etc et lui je lui ai dit moi personnellement je lui ai dit tu devrais plus boxer parce que t'es très précis il lui ai dit tu devrais plus lâcher ta boxe je trouve qu'il est encore un peu sur la retenue des fois dans les combats allez dans un autre domaine j'irais en termes d'agilité Ramzan Jambiev c'est mon frérot mais on s'est fait des guerres on s'est fait des guerres à Nice c'était à base de quand il y en a un qui périte il tape sur le sol on crie et tout il y a Adric qui dit calmez-vous les gars mais lui c'est un chat vraiment en termes d'agilité je pense que les gens ils se rendent pas compte mais il a des réflexes vraiment qui sont très très ça m'a choqué aussi mais sinon le top du top à chaque fois que j'ai tourné avec des très gros pros je me disais lui il a ça en plus lui il a cette gestion de distance lui il a ce physique là quand même c'est dur lui il a cette précision lui il a ce rythme lui il a ça mais après maintenant si tu veux me citer des pros je sais qu'il y a des pros qui ont déjà plus de 6-7 combats même si techniquement je pourrais les prendre je me dis avec l'expérience ils ont toujours ce moment ou ce petit truc dans le combat qui peut faire changer la donne et ça il faut le prendre en compte c'est pour ça que je pense qu'il y a un classement pour quelque chose et que c'est pas parce que t'es talentueux ou que maintenant t'as un talent dans ce que tu fais que tu vas battre tout le monde il faut rester humble alright alright bon bah écoute pour cette première interview je pense que c'était pas mal c'était pas mal c'était pas mal quand est-ce qu'on va devoir combattre en 2024 pour que ce soit le mot de la fin franchement il est bon il est bon non 2024 tout ce que je peux dire c'est que ce sera dans les 3 premiers mois oui voilà de toute façon bientôt le savoir ça va bientôt ça va bientôt sortir mais ce sera dans les 3 premiers mois et je ne compte pas prendre quelqu'un de de facile et même et même si tu prends quelqu'un de facile moi j'aurai pas de problème parce que c'est ton premier combat les gars c'est alors attends je précise juste c'est son premier combat c'est un peu comme quand tu vois Greg il est revenu Greg MMA quand il est revenu c'est normal que le combat final pour Greg c'est qu'on t'y bra mais avant ça il y a 46 piges ça faisait je sais pas après moi on est pas fou je vais pas aller prendre un mec qui dit 0 moi je préfère dire les trucs mais je préfère tu vois presser que les gens se disent même si de toute manière je pense que moi personnellement je vis les réseaux sociaux d'une manière différente c'est à dire que le positif j'en prends le négatif je le regarde pas mais moi aussi tu m'aimes bien tant mieux on est ensemble tu m'aimes pas tant pis c'est pas grave de toute manière moi je resterai de Belgian Bomber et tu resteras sur Twitter ouais c'est ça punchline non mais c'est tellement ça mais c'est vraiment ça et tes parents ils regardent parce que tu vois mon père ils regardent à chaque fois les commentaires négatifs ils sont en train de dire putain 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 non moi ils ont pas les réseaux sociaux ils sont pas du tout là dedans ils connaissent pas mais moi personnellement après honnêtement très honnêtement et même toi tu peux le relier j'ai très rarement des commentaires négatifs ouais je suis vraiment quelqu'un où je te jure je suis par exemple j'ai l'impression même que la France m'a adopté j'ai une relation très bonne à part avec mes adversaires et ceux que je devais combattre et qu'ils viennent pas mais sinon j'ai une relation très bonne avec le MMA français le MMA belge le MMA international j'ai jamais eu une embrouille avec quelqu'un et bah très bien et pardon il y avait une toute dernière question que je voulais te poser justement par rapport à en comparaison avec Conor McGregor et c'est vrai que toi j'ai l'impression qu'il y a ce besoin comme tu l'as dit en plus que soit soit d'être à la salle soit de combattre là quand tu vas passer chez les pros bah t'auras max 3-4 combats peut-être par an comment tu vas faire pour compenser ça ? beaucoup de sparring moi je fais beaucoup de sparring après la sera à prendre avec des pincettes parce qu'il faut se dire que j'ai quand même déjà 33 combats dans les pattes et j'ai déjà énormément de sparring dans les pattes c'est à dire que si je veux faire une carrière dans la longévité j'ai pris une expérience qui je pense assez mais quand même du sparring en tout cas j'aime bien j'aime bien mais moi ce que j'avais bien à dire c'est que en tout cas c'est très symbolique pour moi d'être aujourd'hui à la sueur parce que si je me rappelle bien c'était quand la date c'était le 5 juin 2020 j'avais envoyé un message à la sueur et j'avais juste eu un petit like mais pas de réponse j'avais pris un vu et j'avais dit vous devriez vous concentrer sur le MMA belge car il y a des gros fausses fakes qui arrivent et qui vont passer pro très jeunes dont moi et là mais pour l'instant j'ai seulement 19 ans voilà et là c'est en 2020 en 2023 et maintenant en 2023 j'ai sur la sueur donc ça ça fait plaisir et maintenant non mais c'est vrai moi je suis toujours revanchard non mais c'était revanchard c'est qu'il fallait attendre le moment parfait non mais bien sûr moi c'est ça que je dis moi dans ma mentalité c'est quand je dis revanchard compétitif c'est une bonne compétition c'est à dire que moi ça me fait plaisir d'être arrivé ici en 2023 et de me dire c'est un objectif quand il avait 19 ans je l'ai fait et voilà et ça fait plaisir it did it bon bah nickel merci à tous merci Patrick n'hésitez pas évidemment à le follow venez follow sur les réseaux sociaux comme on l'a dit 5k la basto sur Twitter mais ça je pense que vous avez déjà vu mais venez surtout sur Instagram parce que c'est là où on va annoncer le premier combat pro et tout ce que je peux dire c'est que c'est dans les semaines qui arrivent maximum deux semaines aïe 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 donc venez sur Instagram Mugi Aura Z5 de toute façon il va le mettre sur l'interview et un grand merci pour la force vraiment de tous les médias que je reçois spécialement la sur parce que même la fiche que vous avez fait tout le monde a dit elle est incroyable etc et le public français le public belge on est ensemble je pense qu'on devrait plus se soutenir au lieu d'essayer de toujours dire ah mais ce français là contre lui et ce belge là contre ce français là je pense que vous l'avez vu au Zimaf on était comme ça la Belgique et la France moi pendant que je faisais mon cut il y avait Paul Denna Hugo Vidal qui était là et Tarek et Nessim quand Swill a gagné en demi-finale il a saut dans les bras de Nessim quand Delphine combattait on était en train de crier et je pense que et Steven est venu conseiller Paul après sa défaite je pense qu'on devrait plus être comme ça et moins des fois essayer de créer des tensions je pense que la compétition sportive doit rester mais il n'y a pas besoin d'avoir des tensions parce que le public francophone en fait on doit s'aider mais c'est clair mais de toute façon je pense qu'il y a une rivalité au niveau européen à partir du moment où ça devient mondial en fait tout le monde se soutient c'est ça mais moi c'était juste pour dire même au terme du circuit amateur parce que là c'était un peu plus récemment mais voilà moi j'aimerais bien en tout cas moi les français ça fait grand plaisir parce que je sais que j'ai énormément de soutien en France aussi donc gros big up à vous et rentrez dans l'équipage parce que ça fait commencer et bien voilà écoutez Patrick parfait Sous-titrage ST' 501